Bonjour à tous, c'est Ruki Chennet. Selon les comptes rendus de l'American Air Quality Index, la ville de Lahore au Pakistan est la plus polluée du monde. La pollution atmosphérique est un tel problème ici que 135 000 personnes en sont mortes rien qu'en 2018 et environ 100 000 autres continuent de perdre la vie chaque année. La pollution atmosphérique raccourcit la durée de vie moyenne des personnes de 5 ans. La ville de Lahore, qui est également un bon exemple de pollution, est un excellent indicateur des dommages que l'homme cause à la nature. Partons à la découverte de la ville la plus polluée du monde. Lahore, l'une des villes les plus densément peuplées du monde, compte environ 14 millions d'habitants en 2021. Nous commençons notre circuit de découverte avec l'un des plus anciens bazar d'Asie du Sud, le Anarkali Bazar. Comme vous pouvez le voir, les motos garées ici sont recouvertes de poussière. Elles n'étaient là que pour une heure ou deux. Vous pouvez voir comme les commerçants nettoient constamment leurs étals parce que les marchandises exposées redeviennent constamment poussiéreuses. Cette ville est un enfer poussiéreux. Lorsque nous prenons une profonde inspiration, nous remarquons que l'air a une odeur aigre et moisie. C'est ainsi que nos masques se salissent chaque jour. Les gaz d'échappement provenant des véhicules, la forte consommation de charbon et les gaz industriels toxiques non traités provenant d'usines non contrôlées sont omniprésents dans la ville. De la poussière. Trop de poussière. La poussière est l'un des plus gros problèmes des commerçants ici. A l'instant où je vous parle, j'ai l'impression que ma bouche est remplie de poussière. Parfois, j'ai envie de recracher la poussière qui devient comme de l'argile humide dans ma bouche. C'est vraiment dégoûtant. Les gens qui vivent ici sont destinés à perdre la vie aux mains d'un cancer du poumon. Lorsque je transpire ainsi, la poussière qui s'accumule sur mon corps, par exemple sur mes bras, change également de forme et se transforme en boue. La transpiration est une chose terrible ici. La poussière dans mes cheveux et la couche de boue sur mon corps me font me sentir très sale à la fin de la journée. Ici, le simple fait de respirer équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Comme vous pouvez le voir, l'eau provenant du bâtiment s'écoule directement dans les égouts de la rue. Ça ne ressemble pas à des égouts puisque normalement, les égouts passent sous la ville. Nous sommes dans le bazar, dans un lieu public. Ce que nous voyons malheureusement, c'est que les eaux usées s'écoulent partout. La vie ne s'arrête jamais ici car les gens arrivent de partout. Les eaux usées continuent de couler ici et les ordures s'y accumulent. Vous voyez le boucher ? Les eaux usées passent aussi en dessous. Les métalloïdes et métaux toxiques comme le cuivre, le magnésium, le zinc, le sélénium et l'arsenic, les particules produites par cette combustion ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres et sont 33 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu humain. Parce qu'elles sont si petites et légères, elles ont tendance à rester dans l'air plus longtemps que les particules lourdes et en raison de leur petite taille, peuvent facilement passer à travers le système de filtrage du nez et pénétrer les poumons. A chaque fois que nous respirons, nous inhalons également ces particules chimiques. Les particules pénètrent ensuite la circulation sanguine humaine via le réseau capillaire et provoquent des maladies cardiaques, des cancers du poumon, des infections oculaires, de l'asthme, des bronchites et des maladies respiratoires chez la population générale et peuvent même entraîner des naissances prématurées qui ont un impact négatif sur le développement du cerveau. Ça sent incroyablement mauvais ici. Ça sent tellement le moisi. Vraiment, ça sent incroyablement mauvais. Les mouches volent partout. Elles peuvent entrer dans la bouche. Nous n'enlevons jamais nos masques. La pandémie est juste une raison de porter un masque. Nous ne comprenons pas vraiment comment les gens vivent ici, mais ils se sont incroyablement bien adaptés. Il est très difficile pour un étranger de venir ici et de se sentir à l'aise. L'agence américaine de protection de l'environnement considère les niveaux de PM 2,5 supérieurs à 50 comme étant dangereux. Quelle est sa taille ? 303, 328, 352 et ça continue d'augmenter. D'après nos mesures, cette valeur a commencé avec au moins 189 à la or. En dehors de cela, les valeurs que nous avons constatées étaient en moyenne de 300 et atteignies jusqu'à 600 par endroits. 350 ? 422 ? 448 ? Vous venez juste de voir les égouts, nous sommes juste à côté. La vie tourne autour des égouts. C'est un énorme chaos. Selon un rapport de 2018 de l'initiative pour la qualité de l'air au Pakistan, le niveau de pollution de l'air à la or est neuf fois plus nocif que les niveaux de sécurité autorisés. Et la poussière suspendue dans l'air coûte la vie d'au moins 100 000 personnes ici chaque année dont la plupart malheureusement sont des enfants. Selon l'indice de l'initiative pour la qualité de l'air, l'espérance de vie des habitants de la or a chuté d'environ 5 ans. Regardez, nous étions nouveaux sur une route et soudain, il y a eu des embouteillages de motos. Nous allons attendre qu'elles passent. Vérifions la qualité de l'air. 600 ? Regardez ça, il n'est pas d'usage de conserver la viande derrière des fenêtres fermées ou dans un congélateur. À Anarkali, nous observons la vie quotidienne de la population locale, nous sommes tombés sur une couche usagée jetée dans la rue. Les têtes et restes de poissons coupés sur les étals des pêcheurs sont mis de côté pour être donnés aux animaux. Les souris et les rats gambadent également dans ces rues surpeuplées de mouches. Deux ou trois mètres plus loin, les poissons sont dépouillés de leurs écailles et attendent leurs clients sur des étals peu hygiéniques. Là, vous pouvez le voir nettoyer les écailles des poissons et les préparer. Partons d'ici, mon estomac n'en peut plus. Ici, la pollution de l'eau du robinet et la pollution sonore sont également nettement supérieures aux limites acceptables. Se brosser les dents avec l'eau du robinet n'est pas recommandé dans les guides de la ville. Les personnes qui achètent des encas, des vendeurs dans la rue et des manges se lavent les mains dans des cuvettes communes. Nous sommes dans un parc propre à Lahore. Bien qu'il existe de nombreuses zones sales dans la ville, il y a aussi des parcs qui sont maintenus propres. Dans les centres commerciaux, les hommes et les femmes bénéficient d'entrées séparées. Et si les hommes ne sont pas autorisés à entrer seuls, nous le sommes parce que nous sommes des étrangers. Il y a des déchets partout. Les gens vivent au milieu des ordures, les rues en sont pleines. Allons faire un tour, nous sommes probablement sur le point de voir un autre détritu. Zoom sur ça. Encore une fois, je n'ai pas dit n'importe quoi, d'autres déchets. Le plus grand service rendu par la municipalité est la collecte de montagnes de déchets qui n'arrêtent jamais de s'accumuler. On vient juste de se perdre au milieu des ordures. Je n'ai jamais vu de poubelle. Oui, il y a des poubelles à certains endroits, mais les maisons des gens sont tellement délabrées que la municipalité ne met pas de poubelle. Je parle de ces grandes poubelles que vous pouvez voir ici. Les gens abandonnent simplement leurs déchets dans des endroits déserts. Les poubelles dont je parle ne sont visibles que sur les bords d'autoroutes. Si vous mettez une poubelle ici, la circulation sera encore plus dense. L'un des plus gros problèmes de la ville à mon avis est qu'il n'y a de trottoirs nulle part. Comme vous vous demandez sûrement où pouvons-nous nous déplacer en tant que piétons ? Ce côté est fermé. Ce n'est pas un trottoir de toute façon, on ne peut marcher nulle part. Lahore est une ville où le brouillard est devenu la cinquième saison. D'octobre à décembre, les particules de poussière et les gaz toxiques sont piégés dans des couches proches du sol à cause de la pression atmosphérique réduite, des fluctuations de température et des vents d'ouest. Pendant la saison du brouillard, la ville est presque entièrement engloutie par ses particules en suspension dans la couche troposphérique. En hiver, ce phénomène a à son apogée. Bien que nous nous soyons rendus à Lahore en été, nous avons également observé cette couche de brune grise le soir lorsque la température de l'air baisse. Pendant ces mois, les autoroutes et le trafic aérien de Lahore sont pollués par des gaz toxiques. Les autoroutes sont fermées et certains vols sont annulés en raison de la mauvaise visibilité. Bien qu'il soit normal pour nous de placer nos déchets ici, ne le faisons pas. Vous voyez, les ordures se sont même accumulées sur les poteaux et câbles électriques. Parfois, les gens jettent leurs déchets directement depuis leur balcon ou par la fenêtre. Il vient juste de jeter sa poubelle, c'est dire à quel point c'est courant. Le ramassage des ordures est un travail courant ici. Ils essaient de nettoyer ce désordre depuis environ 3 jours. Ils pulvérisent les déchets avec de l'eau, ce qui les rend plus absorbables. Ils collectent tous les déchets et les amènent au camion. Si vous vous promenez dans la rue, vous pouvez voir des souris et des rats tués sur l'asphalte. Quand l'Inde coloniale formée par le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et Myanmar étaient exploitées avant d'être finalement divisé par les britanniques, les musulmans se sont rassemblés principalement dans cette région. La langue nationale du pays, devenue indépendante en 1947, est l'ourdu. Mais sous la domination britannique, l'anglais est devenu la deuxième langue la plus parlée. Aujourd'hui, l'anglais est la langue officielle aux côtés de l'ourdu. Le pays compte aujourd'hui 216 millions d'habitants, mais selon les chiffres officiels, seuls 59% de cette population savent lire et écrire. Comme vous pouvez le constater, la priorité est réservée aux véhicules, pas aux piétons. Les piétons sont souvent exposés aux accidents de la circulation pendant la journée. C'est une vie si intéressante. Une autre façon d'échapper à la circulation dense de la or et de se rendre dans les ruelles latérales. Bien sûr, ces ruelles sont pleines d'ordures et peuvent aussi être embouteillées d'un instant à l'autre. Quel genre de trafic ? Piétons. Vous verrez cela plus tard. D'un côté, des bouchés abattent des poulets. De l'autre, de l'autre, ces derniers mangent des déchets. Et au milieu, il y a un trafic incroyablement dense. En plus de cela, les gaz d'échappement s'élèvent. Toute cette complexité fait de cet endroit un lieu unique. Il n'est pas rare de voir des conducteurs aller à contresens ou des piétons voyager sur des camions. Les camions sont remplis d'autant de choses que possible. Les gens disent que le business des pierres tambales est prometteur. Ici, ils font des pierres tambales pendant que la ville s'effondre. Les animaux errants et les animaux de travail de la ville sont épuisés. L'âne a l'air lessivé. Il y a aussi des chats errants ici. Cette chatte est enceinte, mais vous pouvez voir qu'elle est très faible. Presque partout dans la ville, si vous levez les yeux, vous pouvez remarquer des faucons ou des aigles. Ils sont ici pour se nourrir de déchets ou d'animaux comme les souris et les rats dont la population est assez importante. Il y a des pigeons, des corbeaux, des faucons, des chats, des chiens et des poulets partout. Ici, les bouchers abattent des poulets et là se trouvent leurs déchets. Il y a aussi des moustiques partout. Il y a des ânes au milieu de la route. Un âne faible comme vous pouvez le constater. Les animaux sortent de partout. Nous sommes dans une situation très compliquée. Il n'y a même pas besoin de vous parler de la circulation. C'est comme s'ils étaient sur le point de se rentrer dedans. Il y a tellement de personnes handicapées dans la ville que la circulation chaotique en est parfois la cause. Certains sont sans abri, d'autres sont au chômage. Il est courant que les hommes se tiennent la main en marchant dans la ville. Dans le cadre d'une pandémie, il est fortement déconseillé de partager son assiette ou son verre pour éviter la propagation du virus. Cependant, on remarque que les gens ici boivent de l'eau dans les mêmes verres. Dans ce bazar, on trouve des buvettes communes dans la plupart des endroits. Parfois, ces verres tombent sur le sol. Les gens les ramassent, les remettent à leur place habituelle et continuent à boire. Les câbles électriques n'étant pas souterrains, leur disposition irrégulière entraîne une grande perte de temps en cas de réparation après une panne de courant. De plus, ces câbles se trouvent à une hauteur dangereuse, ce qui fait que les piétons peuvent facilement entrer en contact avec. Il y a plus de sanctuaires à Lahore que nulle part ailleurs. Nous nous trouvons d'ailleurs devant l'un d'eux. Les gens y accrochent des cadeaux comme des fleurs. C'est un rituel ici. Même en janvier, lorsque la température de l'air est au plus bas, la température moyenne est de 53,8 degrés Fahrenheit ou 12,1 degrés Celsius. Actuellement, la température à Lahore atteint 100 degrés Fahrenheit ou 38 degrés Celsius la journée. La vie s'est ralentie à un rythme chaotique. La plupart des gens sont dans un état d'inertie causé par les températures chaudes. La loi pakistanaise interdit la vente d'alcool dans la ville mais les étrangers et non musulmans peuvent en acheter dans certains endroits. L'utilisation de motos et de pousse-pousse est très répandue. Mes mains sont sales alors je ne veux pas toucher mes yeux. Mais s'ils sont constamment poussiéreux... Nous avons rencontré un colporteur ici et contrairement au colporteur auquel nous sommes habitués, il exerce une activité différente. Il attrape des oiseaux, les enferme dans des cages et les relâche contre de l'argent. Le prix d'un seul oiseau et de 100 roupies sont environ 60 centimes. Il a dit qu'il relâcherait un oiseau pour chaque versement de 60 centimes. Il y a environ 10 oiseaux au total et nous allons lui demander de tous les relâcher. Relâchez tous les oiseaux. J'espère que ces oiseaux sont libres pour le moment. En raison du chômage, certaines personnes attrapent des oiseaux le matin et négocient de l'argent avec les touristes dans les destinations populaires pour libérer ces animaux de leurs cages. Cette femme transporte une armoire sur sa moto. Les entreprises utilisent souvent des modèles à la peau blanche dans leur publicité car ils sont perçus comme étant plus séduisants. Ici, les produits cosmétiques se présentent plutôt comme des crèmes ou des lotions blanchissantes. Tout le monde met de la crème blanchissante sur son visage. Les gens sont tolérants envers les étrangers. Bien sûr, ils sont surpris de nous voir car il y a peu de touristes et ils sont surpris de voir un appareil photo. Quand je leur parle, ils m'offrent du thé ou me demandent si j'ai faim. Ils sont très gentils avec les étrangers. Il nous a donné cette bouteille d'eau gratuitement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez le prendre. C'est de ma part. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, le argent. C'est de ma part. Ok. Merci beaucoup. Chai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des agents de sécurité armés gardent l'entrée des fast-foods. Cette arme est chargée, la mendicité est courante, notamment chez les mendiants transgenres. Nous voyons un homme qui veut manger les restes de biscuits que nous n'avons pas pu finir. Le Pakistan est l'un des 9 pays au monde à posséder des armes nucléaires et le seul pays islamique à disposer de ce pouvoir. Cependant, parce qu'il est considéré comme une menace par les autres pays sur la scène internationale, ce sujet fait souvent l'objet d'informations négatives dans les médias. Cela isole le pays et le rapproche de la Chine en tant qu'allié. Certaines structures ici, comme de nombreux barrages, ponts ou ports, ont été construits par les chinois et sont utilisés pour les trajets commerciaux communs. Le motif du drapeau chinois est largement exposé à Lahore. Lahore est le foyer de l'industrie cinématographique du Pakistan, l'Hollywood. La ville a une histoire riche qui remonte à près de 1000 ans. Du XVIe au XVIIIe siècle, l'Empire mongol d'origine turco-mongole régna sur ces territoires et choisit Lahore comme capitale. La ville, avec son architecture impressionnante transmise par les mongols, est devenue la colonie la plus avancée et la plus cosmopolite, le centre historique et culturel du Pakistan actuel. Achevée en 1673 sous l'Empire mongol, la mosquée Batshaï peut accueillir 100 000 fidèles. Ces minarets ont été construits à un angle de 2 degrés pointant vers l'extérieur, afin qu'ils ne tombent pas sur les fidèles en cas de tremblement de terre. Le château de Lahore classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et les jardins de Chalimar, dont on dit qu'il représente le paradis sur terre, se trouve ici également. Petitur de l'항é Le château de l'avenir La château de l'avenir La château de l'avenir A Lahore, vous pouvez voir des enfants et des jeunes adultes jouer au criquet sur tous les terrains disponibles. Ce n'est pas du football et du basket, c'est du criquet. Dans cette ville où les niveaux de pollution atmosphérique sont les plus élevés au monde, les dommages économiques causés par les dépenses liées à l'amélioration de la qualité de l'air et les perturbations causées par la pollution sont énormes. Par exemple, le poids économique estimé de la pollution atmosphérique en 2017 était de 5,88% du PIB du Pakistan, soit 47,8 milliards de dollars américains. Les citoyens sont encouragés à utiliser les transports en commun. Les conseillers aux personnes voyagant seules dans leur véhicule de ne pas le faire, il existe des applications mobiles pour le covoiturage. L'année dernière, l'autorité provinciale de gestion des catastrophes du Punjab a fait fermer 1718 fours à briques et 2658 usines utilisant des technologies anciennes et a saisi 11 782 véhicules. En outre, 544 personnes ont été arrêtées pour dommages environnementaux. Des mesures à moyen et long terme doivent être prises pour résoudre ce problème. Limiter le volume des émissions des voitures en circulation, développer des véhicules électriques, augmenter la population, inspecter les institutions industrielles qui opèrent sans système de contrôle des émissions et se tourner vers des sources d'énergie propres pourrait être la solution. Des fumées toxiques provenant des pots d'échappement des voitures, aux cheminées d'usines, des produits chimiques qui sont constamment brûlés, aux déchets qui ne peuvent être recyclés. Nos efforts pour protéger la nature, l'air, l'eau et l'environnement sont en fait des efforts pour nous protéger nous-mêmes et la meilleure façon de faire cela est d'éviter la pollution en premier lieu. Je suis un réalisateur de documentaires indépendants. Mon équipe et moi allons continuer à voyager à travers le monde entier pour vous rapporter des informations précieuses et rares. Si vous souhaitez nous soutenir, moi et mon équipe, pour les frais de voyage, j'ai activé le bouton de participation sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo et nous aider à créer des documentaires indépendants avec une approche globale. Merci de votre soutien. C'était Ruhi Chenet, là pour vous tous.